Salut les loulous alors aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière acquisition qui est donc Scalita Calaveras qui fait partie donc d'une collection pour adultes c'est à dire que c'est une poupée comme Draculaura édition haute couture qui n'est sortie qu'en vente sur Amazon enfin des sites spécialisés et on ne les retrouve du coup pas en magasin de jouets donc là j'ai déjà présorti la poupée pour éviter d'avoir à trifouiller la boîte pendant que je filme donc on peut voir déjà la boîte qui est assez simple par rapport à l'autre poupée que j'ai dans la collection mais malgré tout elle est bien décorée on a des papillons puisque la poupée représente la fête mexicaine des morts donc on a tout un tout un tas de décorations qui se rapportent donc à cette fête je vais vous montrer l'arrière de la boîte on voit le portrait de Scalita très joli par rapport à la version originale j'ai jamais accroché vraiment sur cette poupée mais celle-ci bien décorée bien colorée me plaît un peu plus donc en ce qui concerne la poupée en soi on voit qu'elle porte une robe fleurie une couronne de fleurs en guise de coiffe et elle a un super maquillage très colorée une bouche avec les lèvres comme le joker et son journal intime que je vais essayer d'arriver à attraper mais j'ai l'impression qu'il est bien attaché alors peut-être en retournant la boîte j'aurai un peu plus de chance voyons voir voilà donc voyons cette petite merveille donc journal appartient à Scalita Calavera et à la on retrouve le portrait de la poupée et à l'intérieur tout un texte donc pas de photo donc toujours pareil on reste assez simple dans la garniture cela dit je la trouve quand même très jolie un petit comparatif par rapport à la Draculaura qui était la toute première version des poupées de collection en dehors de la San Diego Comic Con donc effectivement on voit quand même une nette différence par rapport à ces deux packs il y a quand même malgré tout pour les collectionneurs des limites quoi ils essayent de réduire certaines choses ils sortent des poupées de collection mais malgré tout on voit qu'il y a moins de travail derrière c'est plus commercial effectivement cela dit je l'aime quand même toujours voilà allez à bientôt pour des futures vidéos